et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis en train de vérifier si tout fonctionne bien j'attends d'avoir une réponse sur le live normalement ça devrait aller ça a l'air d'être lancé on est déjà 14 18 voilà c'est lancé donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit live avec carte à jouer donc vous inquiétez pas la rediffusion sera postée dans la journée j'attends juste la fin du live et puis après l'enregistrement je remettrai directement sur youtube on va faire du coliseum comme habituellement et donc voilà donc je vous retrouve tout de suite je vous mets l'introduction et donc nous revoilà je n'ai pas bougé je suis enfin sur le serveur sumens je suis logué vous inquiétez pas j'espère que vous aimez un petit peu l'encadré tout ça j'ai un petit peu un petit peu changé pour que ce soit plus joli j'ai mis des bandes blanches et tout bien mis pour que vous voyez bien le chat et ainsi de suite normalement il devrait pas avoir de problème de tout le live donc j'espère que ça vous plaira n'oubliez pas de vous de vous loguer sur le chat irc donc c'est tout simple vous mettez un pseudo et vous mettez join de chat et il y a une liste avec tout le monde et je pourrais voir en direct ce que vous dites et tout ça si vous avez des questions et ben comme ça vous pourrez le voir aussi donc on est déjà 38 donc on va y aller on va s'inscrire en coliseum donc j'ai j'ai mis le live aussi de mon côté vous inquiétez pas comme ça je vois un petit peu donc pour ceux qui veulent venir sur la map ici pour parler et tout ça c'est la map du de la c'est à strupe c'est en 6 moins 16 et c'est la statue ekaflip donc on est sur le serveur humaine je le répète encore une fois je vais même le changer j'allais mettre dans la description comme ça et liste de programmation live semaines voilà ça devrait être bon pour les nouveaux arrivants en tout cas vous le verrez pour les autres ça n'ira pas il faudra juste rafraîchir donc voilà c'est bon donc on va attendre un premier combat et puis après on ira je suis qu'au début du live toujours ce retard ah ben oui c'est normal il y a toujours un petit retard pourtant sur l'éclipsé il ya beaucoup moins de retard qu'avant c'est ici le caxe même sur les oreilles oui c'est c'est mon casque beat que j'ai depuis presque un an c'est vrai que je faisais pas de facecam avant donc de facecommentary pardon donc vous n'auriez pas pu le voir mais je l'ai depuis un bon moment déjà alors qu'est ce que vous me donnez dans le chat dark hill alors on ne peut pas le voir sur iphone je sais pas il ya je crois qu'on pense même qu'il y ait une application pour pouvoir le voir il n'y a aucun lag capi voilà donc pour ceux qui regardent dans le chat moi c'est capitaine flamme on a un mot avec la majuscule c'est sympa j'espère qu'on va trouver des combats parce que en fait l'objectif d'aujourd'hui c'est être d'atteindre le niveau 80 parce que on est 76 et il ya la panneau qui est prête donc on va on va aller la chercher limite elle est en banque moi je suis belge je vais aussi namura ben bonjour à toi tempo alors la panneau est ici voilà on va vite retourner à la statue parce qu'on a un combat le combat est annulé donc je en attendant je vais vous montrer un petit peu le stuff que j'ai prévu donc la panneau je les j'ai fait moi même en partie chez même je m'aime plus parce que ça fait déjà une semaine et demie deux semaines que je l'ai donc les 106 enquête de vita les bottes 75 la mulette 70 de vita et l'anneau 117 donc je pense que niveau vitalité ce sera à peu près pareil qu'avec la panneau coco de base mais normalement je devrais quand même avoir à une deux bonnes stats et on aura surtout un peu plus de coups critiques donc on pourra peut-être avec trèfle jouer peut-être je ne m'avance pas mais je pense qu'on pourra peut-être jouer le 1 sur 2 avec bluff mais on verra bien on pourra peut-être c'est s'acheter une petite coffre de classe ce serait cool pardon alors non c'est 1 sur 50 ça va être chaud quand même enfin on verra avec les niveaux on va monter ben ce sera peut-être possible alors le chapeau de classe de l'ekaflip est tellement beau ouais c'est vrai en plus c'est super il est super classe désolé pour la répétition mais c'est vraiment ça donc j'espère que de votre côté belève se passe bien normalement il devrait pas avoir de la qui a presque pas de retard par rapport à moi donc ça devrait être vraiment beaucoup mieux que sur youtube j'espère que de votre côté ce sera bien alors pourquoi tu n'as pas de trophée parce que je trouve que les trophées du niveau 50 sont juste inutiles rajouter 15 d'agis ou rajouter 100 d'initiative voit pas vraiment l'intérêt vu le prix que ça coûte donc je préfère attendre le niveau 100 avant d'acheter des trophées tout ça tu es plus t'es trop cool comme youtubeur bah merci c'est gentil alors je regarde toujours striptease non c'est juste qu'il fait je crois qu'il devrait faire 30 degrés dans ma chambre à peu près donc donc là en fait j'ai un petit peu tout changé je dois encore modifier quelques trucs pour faire en fait j'ai mis tout ce qui était utile en bas parce qu'en fait j'ai une chambre à deux étages donc c'est une mezzanine que ça s'appelle et ici sur la mezzanine donc au dessus il ya mon pc là il ya la télé avec la xbox et tout ça enfin je suis en train de tout bien remettre et c'est derrière moi j'ai essayé de faire d'imprimer le logo de la chaîne et le logo des sponsors pour qu'on le voit bien derrière moi et peut-être que changerait le sens du bureau pour qu'on voit le mur blanc derrière moi et comme ça mais je pourrais mettre les sponsors et tout ça derrière moi comme ce serait un peu plus professionnel entre guillemets donc c'est bien il ya les viveurs qui sont en train de monter on est déjà 46 à l'écoli ben ouais ben j'attends comme vous c'est dommage qu'il n'y a pas encore c'est dommage qu'il n'y a pas encore ah voilà un combat mieux fait de rien dire ouais non il ya vraiment rien de décalage quoi quand je viens d'accepter j'ai eu le temps de tourner ma tête et je voyais le truc arriver que j'ai accepté donc c'est vraiment bien alors salut salut calinou alors 53 spectateurs ça monte ça monte c'est super quand j'ai juste essayé un truc pour voir comment ça se passe il ya le combat qui se lance il ya une sorte de publicité qui se met toute seule tous les 20 minutes à peu près mais je sais pas trop comment ça se passe mais je peux le faire aussi manuellement donc que j'essaierai peut-être après le combat on verra bien donc alors de notre côté un panda niveau 104 qui s'appelle carjo et un crâne niveau 95 qui s'appelle b alors en face un sera le niveau 62 un éca niveau 97 et un fait cas niveau 58 donc on va s'avancer on va se mettre en mode tactique pour mieux voir et on est parti donc j'aime bien en plus le format comme ici avec le chat en haut à gauche la webcam ou pas à droite et le jeu décalé franchement c'est enfin moi de mon côté je trouve ça beaucoup mieux c'est juste qu'il ya un truc qui est un petit peu chiant c'est que vous voyez pas ma vitalité mais je laisserai mon ma souris sur sur le sur les cas à chaque fois que je ne joue pas comme ça vous verrez un petit peu la vitalité qui me reste parce que sinon on pourrait pas trop vous fier seulement à ici sur sur le groupe ou alors même dans la barre de de vita enfin c'est un petit peu dommage faudra peut-être que je rajoute ça je vais je vais voir je vais voir si je peux pas vous faire ça tout de suite alors à tscr une région voilà on va mettre un peu plus classe voilà comme ça vous voyez ma vitalité en bas à droite c'est un peu mieux je pense dites moi si ça vous plaît aussi c'est mieux comme ça non je ne fais pas only colis c'est juste que pour le moment ben vous m'avez dit que mes séries j'en faisais pas afin que elle ne durerait pas assez longtemps donc je je me focus sur sur mes deux séries actuelles donc qui sont deux séries de collision malheureusement mais j'espère remplir assez rapidement le l'objectif des 100 victoires parce que on est déjà à 11 je pense attendez je vérifie je regarde sur la description de la dernière vidéo on est oui on est déjà à 11 victoires donc il faudra que je change ça par après au pire même là maintenant au pire mais là à gauche en dessous du chat et au dessus de toi ouais mais là ça se dérange pas en bas à droite si jamais il ya un truc dans ce coin là bon le changera on va y aller c'était à moins de jouer j'étais pas très près j'ai pas eu le temps de tout faire malheureusement la russe de l'équipe qui suicide je vois pas l'intérêt de jouer par contre je vous descente ça juste pour ce combat là parce que on voit pas de grand chose sinon vous voyez ce qui se passe de toute façon ils sont en train apparemment de rager parce que le dommage dealer de leur team sera en train de se suicider ou je sais pas trop quoi enfin soit même vu la vitalité qu'ils avaient de passent on risquait de gagner quand même je vais faire ça en attendant que ce soit mon tour comme ça vous voyez bien moi je joue après fait comme ça on voit bien alors allez capi allez capi on est déjà 67 personnes sur le live ça monte ça monte c'est génial j'espère que que la qualité de votre côté est beaucoup mieux et et est appréciable pardon ça par contre le groupe coliseum je vois pas l'intérêt de le garder donc on va l'enlever on va faire ça on va se mettre des pm enfin d'avancer on va se mettre un odorat sur d'avoir encore plus de pm comme ça peut-être qu'on arrivera à aller à les rejoindre avant la fin du combat parce qu'il ya déjà un mois elle fait qu'elle s'est fait tué autour avant alors on va enlever ça capricieuse est allé au goût terminator non elle n'a pas été sélectionnée parce que c'était un troll donc pour ceux qui n'avaient pas trop compris j'ai pas voulu faire de vidéo dessus tu as ça parce que je n'avais pas trop l'intérêt mais il ya beaucoup de personnes qui qui pensaient que c'était sérieux alors que massacréuse n'était pas du tout optimisé pour le goût terminator c'est juste que j'ai trouvé ça bizarre qu'elle soit repris dans les cinq derniers donc je me suis dit bon bon on va s'inscrire on sait jamais et je voulais faire un petit un petit un petit troll quoi mais bon il n'y a pas tout le monde qui a compris ça donc donc tant pis ce serait sympa eh ben frazol c'est une très bonne idée je trouve parce que justement j'ai essayé de trouver une série que je pourrais faire sur league of legends parce que c'est vraiment un jeu que j'apprécie de plus en plus je passe beaucoup de temps dessus je l'avoue parce que c'est vraiment un jeu juste énorme et je suis vraiment devenu presque accro à ce jeu parce que c'est vraiment juste épique là il ya les cas qui est en train de se de se suicider donc voilà il est mort donc premier combat ce sera une victoire et il reste plus que le sram pardon donc on sera à 12 victoires où là il ya eu un petit un petit bug mais j'ai vu des d'autres live sur sur eclipsé il paraît que c'est habitué le temps en temps il ya des petits des petits trucs comme ça qui apparaissent sur l'écran on n'aura absolument rien fait du combat j'aurais même pas eu le temps d'arriver t'habites à namur oui j'habite à namur mais pas pas dans la ville mais sur les pourtours ah merde il est tout prêt mais il s'avoue pas vaincu il ne s'avoue pas vaincu du tout le sram c'est pas grand on va faire une perception on n'est pas du lol tout le monde en fait c'est barbant et oui je sais bien qu'il ya beaucoup de gens qui en font mais du dofi c'est aussi beaucoup de gens qui en font et c'est vrai qu'une vidéo de temps en temps où je vous présente mais mais mes champions préférés est peut-être une partie où j'ai bien joué ce serait peut-être pas mal je sais bien que ceux qui mettent des pouceaux je peux pas jouer je peux pas juger la vie de chaque personne c'est pas de ma faute si il ya des gens qui apprécient moins la vidéo que d'autres il est là le salopio alors on fait deux bluffs ouvre le coup critique qui a fait très très mal on passe niveau 77 ça c'est bien donc on arrive à 12 victoires ça c'est bien on a un combat juste derrière en plus ça c'est cool ah ben non c'était n'a pas été accepté donc j'ai essayé ce que je vous disais juste avant je vais voir un petit peu comment ça se passe je vais cliquer dessus et puis après vous allez peut-être voir normalement il ya une pub qui va se lancer mais je sais pas trop comment ça se passe donc que c'est un test de mon côté comme ça je vois aussi voilà donc apparemment il y aurait une pub dans 30 secondes je laisse mon live activé de mon côté comme ça j'aurai bien comment ça se passe voilà il ya les viewers qui montent qui descendent qui montent qui descendent c'est bizarre on a un combat je vais l'accepter donc dans dix secondes une publicité sera lancée apparemment je vais bien voir je sais pas si vous m'entendrez encore pendant la publicité enfin soit et du cubour s'il te plaît si je fais du cubour déjà j'ai pas encore essayé le jeu ça a l'air pas trop mal mais bon on verra bien mais si j'en fais ce sera uniquement là et ce sera pas sur la chaîne parce que j'ai vu qu'il ya beaucoup de personnes qui en ont déjà fait et je sais pas si c'est très intéressant d'en faire donc voilà apparemment la pub serait lancée mais moi j'ai pas vu de changement de mon côté donc peut-être mettez moi dans les commentaires si si vous avez vu un changement moi personnellement j'ai rien vu du tout merde j'ai pas eu le temps de monter mes stats tant pis un nouveau combat est lancé donc en face nous avons un osamodas niveau 91 monsieur yoshi anikaflip niveau 76 et ami pilon un crâne niveau 67 moi de mon côté aneni ripsa niveau 84 avec 1500 vita et jenny falbab elle a fait cas du combat juste avant qui est niveau 59 donc ça peut beaucoup mieux équilibré que les que les autres fois dans les dans les dans les équipes c'est bien même s'ils ont je pense qu'ils ont un légère avantage parce qu'ils ont quand même deux personnes qui tapent à distance et un invocateur on nous d'accord on a on a les armures mais bon on verra bien comment ça se passe on a un don de pa aussi ça a peut-être tout changé on va invoquer toute la troupe on va déjà faire la roulette roulette 2pm ça c'est bien on a fortune ça on va s'avancer ici comme ça il aura qu'à se mettre là pour nous donner les pa ok un bug capi noa bat tant mieux des vidéos lol c'est pas barbant c'est juste que tout le monde fait plus ou moins la même chose suffit de trouver un concept ben oui là il va planter je ne sais pas parce que moi de mon côté je regarde aussi j'ai juste retiré le son pour voir si tout fonctionnait bien ça a l'air d'aller déjà 79 viewers comment ça c'est pas ça c'est peut-être des trucs alors visiteurs sur le stream ben vous êtes 69 apparemment 70 71 ça augmente ça augmente déjà 242 vues depuis que le live est commencé je sais pas trop comment ça fonctionne mais je sais bien que ce nixi hier avec nex a fait un live d'une environ ils ont fait combien de temps ils ont fait de 14 heures à minu je pense donc ils ont fait 7 8 heures parce qu'il ya eu des pauses et tout ça donc je sais pas trop comment ils ont fait mais oui on est 80 spectateurs et non parce qu'en fait j'ai un panel sur le côté pour voir un petit peu comment ça se passe pour voir le les visiteurs du stream et tout ça enfin enfin soit c'est de mon côté ça ne vous intéresse pas et ils ont fait plus ou moins dix mille vues donc je sais pas trop comment ça se passe moi aujourd'hui je risque d'enchaîner les live 84 spectateurs déjà ça monte vite ça monte vite c'est cool je risque de faire plusieurs live sur des jeux différents et je vais déjà faire celui ci avec cartes à jouer ensuite je serai peut-être ouais de je serai peut-être un petit tour sur le serveur minecraft où je vous donnerai l'ip comme ça vous pourrez venir ensuite je ferai peut-être du league of legends et puis peut-être que j'essaierai un nouveau jeu que j'ai jamais joué du genre cube word en fait ce serait qu'il ya beaucoup de personnes qui m'en parle et ça a l'air pas mal en fait mais il faut voir faut juste que j'essaie et comme ça vous aurez mon avis et je vais essayer de mettre un maximum de rediffusion parce qu'en fait quand j'utilise explique donc c'est mon logiciel pour un amur je t'ai reconnu car tu avais le même t-shirt que dans ton là et ab c'est possible on fait croiser un ami mais si jamais vous me croisez n'ayez pas peur de venir m'aborder c'est il ya déjà des abonnés qui sont venus m'aborder en réel c'était au sport la première fois ça m'avait fait un peu bizarre capite est trop musclé non c'est plus pas musclé je suis sportif mais bon je suis pas excessivement musclé je suis normal c'était avec ta copine ah bah oui ouais c'est vrai en plus j'y suis allé mardi je pense mardi ou lundi non je pense que c'était mardi je fais quoi comme ça je fais du tennis de table et de la course à pied et un peu de football le football c'est seulement pendant je sais seulement les matchs en fait je suis plus d'entraînement que pour tout pour que pour que boire le vg capi c'est gentil c'est gentil donc là les joueurs qui m'ont beaucoup dit j'ai 87 alors comment ça se passe les vues et tout ça j'essaye de comprendre mais c'est pas facile on est déjà 90 spectateurs alors quelqu'un qui m'aime paie tueras tu gériras je n'aurai tu gériras je n'aurai donc c'est le jungle de le jungle bien le jingle de vidéo troll bien le jungle je joue un peu 3 lycée en train de prendre tout sur sa gueule il ya moins 50 % r donc je vais essayer de me rapprocher donc je sais pas si c'est une bonne idée sur l'os ça c'est vrai que j'irais bien sur les cas je joue avant lui donc je vais être obligé de taper le sanglier parce qu'en fait je sais bien que les les osa moda si on les laisse invoquer ça va être le bordel intégral moins 48 donc j'essaie toujours de faire attention à ça c'est pour ça que j'essaie d'en général focus les osa parce que bon ils font aucun dommage en dehors de leur de leurs invocations et bon les nids s'occupe de l'écat de son côté donc je vois pas pourquoi pour le moment il n'y a pas ça dès que je serai un peu plus rapproché j'irai taper les cas parce que sur du moins 52% disons que sur du 0% je tape déjà du 300 322 donc ça devrait faire assez mal sur du moins 52 capi tu joues à bo2 j'ai pas j'ai le jeu sur xbox mais j'ai pas joué depuis deux trois mois je dirai enfin non j'ai refait une partie ou deux avec avec moi avec mon frère en ligne mais mais on a décidé de couper le xbox live pour le moment parce qu'on n'y allait plus dessus en fait et c'était de l'argent un peu dépensé pour rien donc si on y retourne on s'abonnerait seulement au fur et à mesure ou peut-être qu'on mettra un an d'un coup et et par contre si vous ne saviez pas on a un hdpvr 2 donc c'est c'est la nouvelle version et on pensait peut-être vous faire des vidéos de temps en temps un petit peu délire pour changer peut-être sur les xbox ça pourrait être cool donc là s'il ne bouge pas ou rouler de 35 dollars ou il va prendre cher ou là là je vais faire ça je me fais deux bons de félins je viens là deux grilles de sang deux réflexes et il va prendre très cher ouais non il y a moins le il y a moins de la tueur je vais lui dire voilà je vais finir les cas comme ça il n'y a pas de non te mets pas là si jamais il invoque qui me bloquent je suis dans la merde il réinvoque son putain de sanglier le sanglier qui va me pousser à moins qu'il faudrait qu'il aille sur l'enni ce serait juste parfait tu voudras pas faire du league of legends avec nous bah si c'est ce que je comptais faire avant après malheureusement il m'a poussé ah bah génial l'enni est en train de regarder lèvres je savais pas qu'est ce que je peux faire on va faire trèfle alors sans viewer là exactement c'est cool capi tu vas acheter xbox one ou ps4 je compte acheter la ps4 pour changer un petit peu parce que j'ai toujours été du côté microsoft depuis toujours et ma première console c'était une ps1 bon ça c'était pas vraiment microsoft mais bon quand on était plus petit c'était pas vraiment moi qui choisissais mais en tout cas on a eu la ps1 avant attendez je vais vous faire l'historique des consoles que j'ai donc en premier j'ai eu une sega mega drive donc ça ça date il y a vraiment très 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 longtemps ensuite j'ai eu une super nintendo qu'un ami à mon père m'avait donné parce qu'il n'utilisait plus ensuite j'ai eu mon premier game boy donc c'était le gros game boy grill qu'on aurait pu dire que c'était une brique tellement qu'il était gros donc voilà en face il ya les cas qui viennent mourir donc il fallait qu'il tape par contre il tape que d'elle avec nos blessants enfin soit donc je continue ensuite j'ai eu j'ai eu la ps1 que j'ai gardé assez longtemps parce qu'on avait mis une puce dessus pour pouvoir lire les jeux craqués donc j'ai eu des centaines des centaines de jeux qu'on téléchargeait qu'on gravait bêtement sur des cd fait un serveur cubaire avec tes abonnés je verrai bien ça après vidéo fusse qui répond easy colimon je pense pas que c'est le vrai que c'est le vrai vidéo fusse mais bon enfin soit donc je continue ensuite j'ai eu la ps2 normal donc quand les sorties peut-être pas le jour de la sortie non plus mais il me semble que j'ai une ps2 pas longtemps après la sortie que j'ai gardé assez longtemps jusqu'au jour où mon petit frère malheureusement parce que c'était encore des manettes avec des fils donc on l'a émis sur la télé j'étais dans le fauteuil donc il ya le fil qui était assez tendu et je raconte un petit peu l'anecdote et mon petit frère a malheureusement foncé dans le dans le fil et la la ps2 est tombé avec le enfin en fait j'étais en train de changer de cd enfin je suis au et voilà j'étais en train de changer de cd j'avais laissé le clapot ouvert et le fil était raccordé à la manette qui était sur le fauteuil et je l'ai bloqué en deux coussins pour que la manette elle tombe pas en fait je l'ai mis comme ça et donc ça faisait qu'elle était un petit peu qu'elle était un petit peu tendu et alors mon frère est passé malheureusement il a bourré de dents la ps2 est tombé avec le clapet ouvert boum tout ça partait et et j'ai vite rattrapé j'ai que le dessus parce que ça me faisait chier qu'il avait fait tomber je l'ai remis elle est elle démarrait toujours et tout ça donc je me suis dit ça va malheureusement elle n'utilisait plus les que les cd je sais pas si vous rappelez mettez peut-être moi dans les commentaires ça fait quand même longtemps parce que ça avant les disques de playstation le fond enfin en tout cas au dessus vous aviez toujours le logo enfin en tout cas les logos du jeu avec le nom du jeu et tout ça et en dessous c'était soit une surface noire donc c'était un peu comme les jeux de ps1 allez les officiels et soit vous aviez les fallait les arrêts gris comme tous les cd actuel les blu ray et tout ça et le truc c'est qu'il ne ne lisait plus que les cd qui était noir donc que j'avais me resté grand tourisme 3 je pense comme ça et deux trois jeux de ps1 que j'avais en officiel je crois que j'avais yu-gi-oh je devais avoir crash bandicoot enfin je n'ai pas beaucoup de jus sur la personne en officiel puisque on avait mis la puce directement oula ou pardon et oulala de ma voix qui partait en sucette là donc deux blufs air qui part ça c'est cool on va se remettre des bonnes filles pour pouvoir s'approcher par là donc je continue mon histoire et suite à ça à mon anniversaire mes parents sont allés me rechercher une autre une autre playstation ou sur un plus système mon anniversaire ou quoi parce qu'il ya la ps2 slim qui était sorti donc à la base elle était comme ça elle était épaisse comme ça et quand la sim est sorti elle était comme ça faisait la taille ça faisait la taille d'une boîte donc là j'ai pris fifa 13 ça faisait la taille d'une boîte à peu près et c'était l'épaisseur ça fait un peu plus large un peu plus gros qu'une boîte de deux jeux de xbox et il m'avait offert ça donc j'ai eu la ps2 slim avant ça j'avais eu le premier game boy advance qui était de forme comme ça parce que c'est un c'était un des premiers il y avait toute une promotion avec le jeu mario parce que c'était un des le premier game boy avec les les touches l l1 l r1 comme sur la peste comme sur la ps2 et c'était vraiment j'aime vraiment bien cette cette console ensuite qu'est ce que j'ai eu comme console j'ai eu la ps2 je les gardais très longtemps mon game boy est tombé en rad un jour il est tombé en panne ou qu'on avait mis en réparation et ils m'ont rendu la nouvelle génération de game boy advance donc c'était des game boy advance à clapet et j'avais une série spéciale avec un tribal comme ça au dessus il était gris avec un tribal nord il était super beau et je me rappelle de tout ça ensuite j'ai plus beaucoup joué à la console j'ai commencé à jouer au pc j'ai plus beaucoup de vie j'aurais peut-être dû faire une perception un contre-coup capi tu vas acheter gta 5 peut-être quand j'aurai la ps4 je verrai bien mais en tout cas je compte vraiment l'acheter peut-être pourquoi pas faire quelques vidéos dessus quand je l'aurai grâce à hdp verts que on est toujours sans viewer sans spectateur exactement c'est cool tiens un pote qui avait la même game boy ben oui mais capi le 29 tu commandes qu'elle match ah oui parlant du google terminator mais tant que vous m'y faites penser ben malheureusement apparemment je ne m'y suis pas pris à temps je ne sais pas trop quoi enfin soit j'ai pas vraiment eu de déco par rapport à ça mais normalement je n'ai pas accès au serveur tournoi mais je leur ai envoyé un mail pour pour leur expliquer un petit peu la situation et j'ai contacté aussi ad du crépuscule d'opalines et il a dit que si je voulais passer aussi je voulais venir avec eux pour commenter ou quand il ya quelqu'un de chez eux qui n'est pas là mais peut-être que j'aurai accès à un des comptes pour pouvoir streamer quelques combats va peut-être pas streamer mais au moins les filmer pour vouloir mettre par après capi va tu faire des vidéos sur twitch ben je vois pas l'intérêt de faire des vidéos sur twitch alors que je suis sur eclipsia qui est à peu près le même genre de plateforme et je préfère eclipsia par rapport à twitch parce que c'est beaucoup mieux référencé tout ça de 104 spectateurs je vais regarder un petit peu si on est sûr ah oui on est quatrième sur la page de sur la page de d'accueil ça c'est cool quatrième sur la page des streams wow on est devant le stream nanachor quand même attendez je vous dis donc le premier il ya stream zérator ensuite il ya t'es pausse donc c'est aussi un officiel de deux clips c'est un moins de jouer on va mettre un petit contre-coup on va avancer on va lui mettre un petit chaton au cake je vais lui faire bien plaisir comme ça bon prince dans ta tête et hop on a un petit soin donc je continue le troisième là actuellement c'est le stream de jiraiya et skyard qui sont en live je vais vous dire combien ils sont les mêmes joueurs en tout cas ils sont 104 exactement comme nous et ensuite on est là qu'à en quatrième position je vais vous faire un petit screen imprimé l'écran paint voilà je remets ça là j'essaie de faire ça propre hein je fais ça sur le côté vous inquiétez pas je ne vous oublie pas voilà c'est 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 j'ai c'est tout ça sur Twitter c'est à moi de jouer on va mettre un petit coup de roulette on a que on va aller au bluff d'éviter de taper le chaton on a eu de la chance pour le moment on a beaucoup de de bluff air depuis le début du live donc ça c'est cool le chaton qui continue de taper je reçois toujours un petit soin je vais vite poster mon live ajouter une une photo voilà l'image apparaître en tant que lien pour ceux qui me suivent sur Twitter allez voir tout de suite c'est tout simple en fait en dessous du live il y a ma bannière là il y a un petit logo il y a Facebook, Youtube et Twitter cliquez sur Twitter pour ceux qui veulent aller voir sans de spectateurs et je viens de je viens de le poster comme ça vous verrez un petit peu la photo de quoi je parle et donc voilà on va un petit peu retourner sur le sur le live je vais voir un petit peu non 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 voilà c'est pas ça que je voulais et voilà on est de retour tu es fini il me dit de finir voilà pourquoi je dis qu'il faut toujours taper les invocations donc il me fait très très mal avec ces invocations heureusement on a pris l'avantage il y a Leni qui va pouvoir terminer l'os peut-être en 1 contre 1 il va peut-être réussir à l'avoir parce qu'avec son lapinot il va pouvoir monter à 7pm si je dis pas de conneries à moins qu'il ait qu'il ait déjà le boost il a déjà le boost donc il sera en 6pm le crâne en a que 4 donc ça devrait être assez rapide pour revenir voilà allez Madara tu peux le faire euh allez Ami pardon non Madara j'ai rien dit alors tu regardes des animés attends je regarde un petit peu parce que j'ai vu des questions donc euh alors pardon à tous ceux qui ont spammé des trucs que je n'ai pas vu euh Capi tu regardes des animés euh rarement avant je regardais beaucoup de dessins animés oui alors c'est un ACR ton PC non c'est un PC que j'ai monté moi-même avec toutes enfin ouais j'ai même streamé pour ceux qui ne le savaient pas euh donc la vidéo sur ma chaîne ça a duré plus ou moins 2h et demie ou 3h je ne sais plus trop mais bon c'était la première fois que je faisais ça et je m'en suis bien sorti donc c'est pas du tout un PC de marque c'est moi qui l'ai monté entièrement euh Capi tu vas aller sur LOL bah peut-être après le seul live aussi je verrais bien euh si vous voulez que je continue ou pas parce que j'avais prévu de continuer jusqu'à plus ou moins midi midi et demi mais euh c'est pas enfin si si je vois qu'il y a toujours des personnes et tout ça euh bah je continuerai il n'y a pas de soucis faites une team de 3 persos faites une team de 3 persos en colis euh oui je sais pas parce que 3 persos ça fait 3 persos à abonner 3 persos à stoffer et tout ça moi je m'en sors bien moi je m'en sors bien avec un perso et euh j'ai pas encore envie euh de de continuer enfin de de refaire encore des nouvelles de nouvelles de nouvelles séries euh Capi va sur LOL ce serait très bien mais j'irai après euh je vais programmer ça euh sur euh sur la sur la chaîne Eclipsia et euh je remettrai les redifs sur Youtube par après parce que j'ai trouvé qu'avec avec avec Xplit bah en fait quand on stream en même temps il y a un comment dire il y a une rediffusion pré-programmée entre guillemets enfin il y a un enregistrement de ce que je je filme là actuellement et euh bah comme ça j'aurais plus qu'à vous re-upload directement sur Youtube Capi pourquoi tu fais tout pour te faire de l'argent sur tes abonnés euh il y a le fameux Sgeg là que vous voyez dans les commentaires qui arrête pas de spammer depuis tantôt euh et bien Sgeg pourquoi tu fais tout pour avoir de l'argent euh je vois pas vraiment ce que tu dis puisque l'argent que je gagne déjà avec Youtube c'est vraiment euh pas grand chose et beaucoup de ce que je fais euh de ce que je gagne entre guillemets euh c'est soit pour mieux m'équiper pour que vous ayez une meilleure qualité soit pour vous offrir des choses ou préparer des concours là justement je vous fais un petit spawn euh voilà donc on vient de gagner le combat donc on est à notre treizième victoire c'est très bien Leni a gagné euh je comptais faire un 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 live un live oui non un live concours avec euh pas mal de de trucs à gagner des codes d'audience live et tout ça enfin j'ai j'essayais de programmer ça mais euh bon voilà fallait que je vous le que je vous le dise un petit peu en avant je comptais pas vous le dire donc euh c'était pas sûr et certain mais bon comme ça ça risque de plus en plus se faire voilà comme ça je vous le dis qui pour taper Dupio oh c'est gentil il m'offre c'est les 4 camas moi pour code de dieu mais euh je vais je vais regarder comment je pourrais faire pour vous faire euh gagner des codes de dieu en live on m'offre des trucs piou waouh et 15 camas c'est sympa c'est sympa je vais pas dire que ça me servira à quelque chose mais c'est gentil c'est gentil alors si tu fais des vidéos en court capi tu me dis je suis opé ok je tade amis invité à mes amis voilà mais c'est pas j'aime bien donc là je vais quitter le colisium je vais inviter madara histoire de changer un petit peu les équipes puisque voilà le ligny est pas mal stuffé donc on pourrait peut-être continuer il y a ma cote qui est en train de monter on a 2 victoires sur 2 ça c'est bien euh par contre je vais juste mettre dans ma barre là mes colisétons je suis déjà à 352 colisétons donc ça monte ça monte ça monte capi tu veux pas faire un incriminator euh s'il te plaît je comptais le faire ce soir en fait euh donc je sais pas encore le le serveur sur lequel je le fais ah merde le combat qui vient de se lancer donc avec nous en 3ème personne nous avons un steamer niveau 116 ça c'est bien alors présentation des équipes donc de mon côté madara à euh eni niveau 84 nous avons diablo steam un steamer niveau 116 euh non je vais pas me mettre là parce que le SRAM a l'air de taper terre et en face nous avons un OSA niveau 81 un SRAM niveau 89 et un IO euh niveau 94 je vais aller là je vais essayer de me mettre ici pour qu'il puisse faire le don de PA alors capi et après il faut que je te parle demande des conseils si tu peux quand tu as le temps ou en live Skype ou autre pas forcé en live s'il te plaît allez le capi euh active ici en message privé sur le vote pour emballer Twitter c'est plus simple alors comment ça se passe 121 viewers ça monte ça monte ça monte c'est cool alors je vais retester le truc de tout à l'heure normalement il ne devrait pas avoir de changement de votre côté je pense pas ah d'accord en fait c'est quand ça se met directement il y a un compte à rebours d'accord il reste 5 secondes 8 heures et pas c'est pour personne ça peut être assez long voilà donc désolé d'avoir lancé le machin c'était juste pour tester pour voir comment ça comment ça allait en fait les fameuses pub normalement enfin j'avais mis mode automatique il m'avait conseillé de mettre une pub toutes les 20 minutes mais je peux aussi le faire manuellement apparemment je peux lancer une publicité ou alors je peux en lancer 3 quand je veux faire une pause entre guillemets genre à le chercher à boire ou quoi je peux faire ça ou bien je peux vous mettre alors capi tu penses quoi des anciens youtubeurs genre gains et x palinthias et ben c'était des très bons amis et je trouve ça dommage qu'ils aient arrêté enfin arrêté non pas arrêté mais qu'ils aient vachement arrêté parce que palinthias enfin j'ai dit 4 fois arrêté sur la même phrase c'est génial non qu'ils ont baissé leur vidéo donc gains je joue de temps en temps avec lol avec lui et x j'ai plus trop de nouvelles même si j'ai toujours sur skype je crois qu'il est toujours connecté une fois de temps en temps palinthias j'ai plus du tout de nouvelles mais je sais qu'il fait toujours des vidéos il me semble vas-tu faire un rush lors d'un live qu'est-ce que c'est un rush tu pouvais m'expliquer Lox je pourrais peut-être répondre à ta question vas-tu faire un live avec ta roublarde oui pourquoi pas Capi tu peux faire des vidéos avec ta roublarde oui je suis en train de préparer des vidéos sur FreeGhost 3 avec ma roublarde justement je me suis mis d'accord avec des membres de ma guilde afin qu'ils me fassent passer enfin qu'ils m'aident à passer les donjons de FreeGhost 3 et comme ça je pourrais vous filmer et vous montrer comme ça ils vous expliqueront la technique et tout ça à faire histoire d'être bien classe quel con ça m'arrive tout le temps de cliquer dans le vide en plus oh le con je vais te faire des pilos merde on va faire ça on va taper avec top cash dessus on tape quand même du 7 il aura fait moins 130 c'est pas grand chose par contre lui il va me mettre très chiant je trouve ça con qu'il tape sur les nids en fait à mon avis il n'a pas vu les résistances que j'avais moins 50% en terre donc Capi veux-tu faire des vidéos avec Ezor pourquoi pas je pourrais le contacter si tu joues à lol on peut venir jouer avec toi ben oui c'est ce que je fais en général j'invite toutes les personnes que j'ai dans la liste d'amis les 4 premiers qui acceptent je fais une partie avec et puis ainsi de suite si ça se passe bien en général je reste avec les mêmes personnes dès qu'il y a quelqu'un qui part je réinvite tout le monde et puis c'est à chaque fois au premier qui rejoint peut-être que je ferai une partie personnalisée comme ça il y aura 9 slots entre guillemets d'ouvert et je mettrai un mode parce que tout le monde qui a me rejoint j'ai le temps de télécharger lol oui t'as le temps ce sera seulement après-midi que je ferai le live je pense pourrais-tu faire un tour sur ma chaîne vu que j'ai fait un concours oui Vic je veux bien enlève mets-le moi dans le chat IRC je vais aller voir sur Coupor tu inviteras tes abonnés j'ai pas encore testé le jeu je sais que je me répète et tout ça mais bon comme ça je réponds à tout le monde j'ai pas encore essayé le jeu ça m'a l'air pas mal je l'avoue mais j'ai pas encore testé comme je vous le dis et si j'aime bien j'essaierai peut-être de vous faire des vidéos dessus pourquoi pas donc notre steamer qui est quand même assez violent il a fait du attendez il a fait du 400 ouais il a fait du moins 600 en un tour sur le Yop moi je vais venir terminer le SRAM si c'est possible je vais finir avec Pilou on va s'ajouter des PM à nous cette fois-ci au lieu de taper dans le vide attendez je vais aller voir ta chaîne une minute 300 fois c'est parfait pour la Pilou voilà on termine je peux taper le sain c'est con j'aurais dû faire le contre-coup avant cervelle de Yop alors je vais vite aller voir ta fameuse chaîne comment ça se passe 117 abonnés apparemment tu as une fée 4 haut du niveau 150 tu as fait un tuto sur Grosier Grassemer ah bah j'irai voir parce que j'ai pas encore été en fait et tu as fait un concours spécial sans abonnés je vais dire un petit peu comment ça se passe alors ah bah c'est une vidéo sourd Grosier bon j'irai voir ça après live avec le son et tout ça ce sera peut-être mieux on a toujours 115 viewers ça c'est cool est-ce que niveau son parce que je vous ai pas encore demandé depuis le début est-ce que ça vous plaît ou est-ce qu'il faut que j'augmente ou des trucs comme ça je vous ai pas encore demandé en fait j'en fais du Tofu 4 j'ai gagné donc il y a autre vers j'aimerais te le donner oh cool on veut m'offrir une pieu de verte ça c'est cool là par contre on va pas être amis avec la tourelle là parce que si elle continue à me taper comme ça elle va me défoncer on va faire un dégoût pour le terminer oui c'est le double kill donc voilà 13e ou 14e victoire déjà donc on enchaîne les victoires c'est cool on passe déjà niveau 78 on a une bonne team il faut l'avouer ouais 3 sur 3 on était à 11 ça fait babou le chou qui fait du Tofu 15 et qui veut apparemment m'offrir une pieu de verte wa génial merci oh génial je vais l'apporter tiens pour te faire honneur je vais porter ta piute il n'y a pas encore mon merde on la voit pas tu peux bouger As The Peak s'il te plaît je vois bien qu'on va là merci c'est gentil je vois bien qu'on va la pieu de verte elle est trop stylée merci beaucoup babou babou ce riquerelle donc je peux pas l'avoir c'est trop cool c'est trop gentil qui appuie après il faut que je te parle oui je sais oh elle est magnifique par contre il va falloir que je la nourrisse ah bah je peux déjà le faire voilà graine de sésame l'accès de PV donc j'aurai le rampe par contre s'il y a quelqu'un qui pourrait mettre dans les commentaires du live combien de temps enfin je dois la nourrir tous les combien de temps en fait et puis c'est quoi ton nom lol c'est capricieuse je vais vous l'écrire alors c'est 5h ou 7h donc 3h même ça a l'air de ça a l'air de changer moi je l'ai nourri toutes les 5h bah oui bah je pense que c'est entre 24h et 72h toutes les 11h toutes les 11h entre 36h je crois ok c'est cool bah j'essaierai de le faire par contre je vais dire à diable diable je veux je suis en live écoutez ou en regardez je vais les donner les liens t'as encore la capi family qu'est-ce que tu entends parler alors bah je suis à côté de toi je t'ai je t'ai repéré par rapport à la live c'était qui ah oui 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 je l'ai toujours oui je l'ai toujours elle est sur sur le yop de la série en duo et oui pour pour information il y a l'introf qui est niveau 79 donc plus qu'un niveau ils seront au niveau 80 tous les deux donc je vais pouvoir continuer la série ça c'est bien moi je veux bien petit décalage bien marrant bah oui il y a franchement il n'y a pas grand chose il y a ouais c'est c'est entre 5 et 10 secondes de décalage qui est-ce qu'on te faire quoi pour le goût terminator point de vue vidéo bah je l'ai déjà dit malheureusement j'ai pas été choisi dans les dans les streamers puisque entre guillemets j'ai pas j'avais pas de enfin ma chaîne éclipsée a été créée il y a il y a plus ou moins 2-3 semaines je l'ai mis en route seulement à partir de hier parce que le temps de préparer tout de faire des tests et tout ça et bah j'ai pas pensé à me présenter parce qu'apparemment il fallait envoyer un mail et tout ça mais j'étais pas trop au courant donc j'essayerai d'avoir un compte je leur ai envoyé un mail et sinon je suis entre guillemets en partenariat entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que c'est pas un partenariat mais bon je les connais pas mal ils ont dit enfin je leur ai dit qu'ils pouvaient compter ils m'ont dit qu'ils pouvaient compter sur eux voilà pour pouvoir peut-être filmer un combat ou deux durant le goulta et je vais essayer d'avoir un compte pour pouvoir avoir accès au combat ou bien je vais voir parce qu'il me semble qu'il y a un gars de ma guild qui stream qui est dans les enfin qui est dans les personnages qui vont jouer au Goul Terminator et je lui demanderai si ça ne lui dérange pas de filmer et que je recommande par après les combats comme ça je pourrais les reporter sur ma chaîne au moins les matchs de semaine comme j'avais fait l'année passée Capi montre ton pénis non désolé un rush off c'est une série où tu n'es pas perso THL tout en vidéo ben j'en ai déjà fait c'est un world show ça s'appelle perso c'est pas contre toi mais je préfère le live de ce nix et next reclip c'est un bas tout honneur à toi tu peux aller le regarder il n'y a pas de soucis j'ai rien contre ça chacun fait son live on est passé en troisième position sur le live on est passé devant Jiraya et Skyheart c'est vraiment énorme ça fait plaisir quand tu as roublard portes feu prochain live ou prochaine vidéo je vous ai mis en amie alors survivant robuste ravageur on met un bon petit stuff alors la bonne panneau de sacré c'est panneau de tumouche avec anopéa ceinture PM panneau pas de greffe d'office secret d'aider armé euh oui j'ai déjà test et c'est pas mal pas trop cher ah ouais parce que je ne vous avais pas dit il y a un abonné malheureusement je n'ai pas noté son pseudo mais en tout cas s'il regarde la vidéo je pense très fort parce qu'il m'a offert une panneau Fuji entière qui traînait dans sa banque apparemment il manque plus que j'ai un opéa il m'a offert une panneau une panneau Fuji givrefouks en entier qui est pas mal j'ai il m'a dit elle dormait dans dans ma banque je n'utilisais pas il m'a aussi offert un Martoren FMR il m'a offert quoi encore d'autres une amulette une frima amulette et euh il m'a donné ça comme ça j'étais en train de parler avec lui devant la banque et il me dit attends bouge pas j'ai un truc pour ta sacrée c'est un combien 120 que t'as un combien 120 ah oui il parle du Jeanne euh oui donc il m'a offert tout ça et j'ai vraiment remercié j'avais dit que je ferais une petite dédicace donc voilà je pense à toi je t'avais je t'avais ajouté dans les amis mais apparemment t'es pas connecté sinon j'aurais tilté je vais ajouter DiabloStream dans les amis voilà j'ai une technique Kama devenu youtubeur euh non on faisait pas ça qu'il faut dire alors on est toujours 125 spectateurs je sais pas vous êtes combien dans le chat IRC mais il y a quand même beaucoup de noms je sais pas si on peut voir le nombre de personnes qu'il y a je regarde mais apparemment d'ailleurs c'est option euh non adwebchat non privacy on va pas changer tout ça on va retourner sur mon chat c'est beaucoup plus simple mais il y a deux personnes qui viennent d'arriver capitule un début de calvitie euh non je sais pas pourquoi vous dites ça c'est parce que je suis pas vraiment coiffé je suis en mode coiffure fougère euh comme on faisait raton j'ai envie de dire j'ai juste tapé mes cheveux sur le côté quand je me suis réveillé euh oh yaya qui appellent meilleur colliman sur une pelle on va me défier oula j'ai plus de vita que lui mais il n'a pas de résistance et moi j'ai les résistances R donc normalement je devrais gagner je lui dis bien normalement et il a fait une grosse erreur il n'a pas invoqué son chaton grosse 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 erreur on booste le chaton roulette de pa ça c'est cool on se prépare on se met ça ça on avance et voilà comme ça le chaton commence à faire les premiers démarches comme ça on prend le petit avantage donc il me tape avec du bluff plutôt qu'une grippe de si longue c'est bizarre là ce qu'il y a de bien c'est que les deux chatons vont rester au raccord mais le mien va pouvoir me soigner tandis que lui il est bloqué voilà on fait des réflexes à 325 déjà plus qu'à 700 voilà ce que je vous disais donc il va me soigner on a un combat de colis et puis par contre il y a la crise on va l'accepter toujours ah oui par contre j'avais pas pensé à ça roulette 2pm putain j'ai de la chance ah bah malheureusement on n'aura pas le temps de terminer le combat on a un combat de colis alors en face ou une triple team et qu'à flipper waouh autre stylé alors elle diablo et qu'à 62 flipper et qu'à 80 et fait qu'à poker et qu'à 60 excellent c'est génial ce genre de team qui a pu commenter ton boubou celui-là je l'ai depuis assez longtemps c'est le bouclier solaire mais j'en ai je l'ai 3-4 fois en fait je l'ai une fois sur chaque perso en fait parce que c'est à chaque fois soit j'en ai en 3 soit on me l'offre ou tout ça enfin il y a beaucoup de personnes qui l'ont donc ça c'est cool le problème c'est qu'ils ont tous moins ah non il n'y en a que un qui n'a pas la panneau lui il n'a pas non plus il n'a pas beaucoup de vita par contre mais elle diablo va prendre très très cher parce qu'on risque de taper enfin le steamer tape terre donc s'il lui fait genre 2 coups de ancrage il va se prendre du moins 400 au moins 400 j'ai compté on est 51 sur le chat c'est cool merci à toi Lox d'avoir compté c'est très gentil je commence à prendre sur ce min tu pourras m'aider un peu si je suis un petit peu pourquoi voilà on va faire notre capitule par contre les châteaux ils vont être vachement chiants je le sens roulettes 350 forces ah il va me manquer un PM on va se le donner j'ai envie de taper ça sert à rien on va se booster c'est tout simplement et voilà en plus notre petit chaton il soigne la arponeuse donc ça c'est bien les cas qui fait sa arponeuse qui se rajoute qui monte à 10 PM il vient mon corps à corps il n'en a plus que 3 il m'a fait un bluff à 187 bon on va essayer de le one turn ça devrait encore être une victoire je pense tu comptes faire plus de live en même temps que tu es sur Eclipse c'est vrai vous n'imaginez pas c'est beaucoup plus facile de faire des lives sur Eclipse il y a vraiment en fait vous lancez votre logiciel de stream pour moi c'est XSplit je clique sur un bouton lancer le live boum et c'est parti j'ai rien d'autre à faire j'ai juste enfin si je veux programmer mettre tout ça à l'avance comme ici par exemple dans le calendrier en dessous ça c'est à moi de le faire par avant je peux même le faire des semaines et des semaines à l'avance et ça je fais ça tranquillement de mon côté et je lance le live quand je veux enfin c'est vraiment cool donc voilà et oui je compte faire pourquoi tuer à poil je suis pas à poil je suis juste torsé nu je suis torsé nu avec mon ventilateur qui est là qui me souffle sur tout le corps depuis tout à l'heure ça fait du bien à crever est-ce que tu pars si c'est créa au gold terminator non malheureusement et puis tu as un perso sur un myro non plus il faut faire les mises à jour vous voyez j'ai téléchargé lol il faut faire les mises à jour ça sert à sur quel serveur l'incarminator je ne sais pas encore je vais bien voir on va taper lui on va fêter 360 338 et 306 pardon mon chaton qui continue me soigne et les taper par contre eux ils vont avoir beaucoup de pa ce soir-ci je crois que je vais prendre assez cher ça devrait aller j'aurais peut-être dû tenter une chance d'écaflip en tout cas j'espère que ce genre de format avec la vitalité en bas à droite le chat et tout ça vous plaît moi personnellement quand je regarde le live sur le côté je ne sais pas ça a l'air vachement plus fluide et vachement plus sympa à regarder c'est bien réparti je trouve après c'est mon avis personnel mais à vous de bien dire si ça vous plaît par contre hors mode tactique c'est juste dégueulasse je viens de regarder sur le live c'est pas beau du tout donc voilà il me laisse laisse le moi non il n'y a pas voulu bon ben encore une victoire on est toujours niveau 78 mais on doit être à 87% voilà le prochain combat on passe niveau 79 on a un combat juste derrière ça c'est bien je vais quand même monter la vitalité que j'avais oublié de faire avant donc le niveau 80 approche un grand pas donc déjà 14ème victoire 15ème victoire pardon déjà au 4ème collier gagné ce sera sur quel serveur l'incarbinator je ne sais pas je ne sais pas tu devrais faire un fond pro un fond pro comme sneaksy pour live alors c'est qui comme ça adb adb si tu pouvais réécrire ton message avec enfin sans faute histoire que je puisse comprendre parce que j'ai pas trop compris pas de défi pas de défi on a un combat 4 sur 6 mais je trouve que c'est une et pute verte c'est agilité normalement alors en face nous avons roublard niveau 125 loulou ténèbres aussi hop 77 et k 81 excellent excellent alors on va pas se mettre là on va se mettre plus parce qu'en fait le yop ah bah non il n'a pas son épée céleste c'est tout bon on va leur demander si ils regardent le live toujours aux alentours entre 100 et 120 viewers c'est vraiment cool on va faire un petit tour sur la page officielle on est toujours troisième on est quand même passé devant Jiraya et Skyheart ce sont des streamers officiels de Eclipse donc je sais pas comment ça se passe pour eux mais s'il y a des changements ou quoi mais je sais bien que c'est pas pareil que moi alors les boosts habituaires où est-ce que je pourrais mettre pour qui ça je me donne l'épée voilà je leur disais mon petit conseil il suffit de toujours tuer ses bombes mais on la déboîte en tout cas on le disait au moins c'est toujours ce que je subissais quand ils avaient quand ils avaient le malheur de laisser une bombe à moi en vie c'était la mort assurée en général enfin peut-être pas assurée mais en tout cas à ce niveau-ci c'est vrai que des bombes ça fait assez mal capi il faut que je m'abonne je vais un petit peu rafraîchir ma page pour voir par contre je ne sais pas comment ça se passe parce qu'apparemment je ne suis pas l'admin de mon propre chat après il faut m'expliquer comment ça se fait je ne sais pas comment ça se fait si quelqu'un s'y connait un petit peu dans les chats IRC peut-être qui pourrait m'expliquer alors le mec se prend la tête parce qu'il dépasse GG SKR ils sont off et oui je sais bien mais ça me fait rire quand même sur le premier live entre guillemets que je fais de dofus sur Eclipse Iable on se retrouve quand même en troisième position c'est pas mal du tout je trouve alors il y a des gens qui viennent il y a des gens qui repartent sur le chat pas mal de personnes qui viennent là tout de suite alors tant qu'il ne se passe rien on veut du lol après midi ben vous savez quoi je vais lancer les missions je vais m'appeler ça je joue avec et contre vous voilà ajouter alors une miniature qu'est-ce que je pourrais bien mettre capricieuse voilà alors c'est à moi de jouer on va venir tuer la bombe vaut mieux ça que rien parce que je lui ai dit de faire attention aux bombes mais il s'est fait il s'est fait avoir voilà choisir un fichier voilà là il y a le super vieille golf légende où je joue c'est mon compte principal capricieuse contre et avec mes abonnés et viewer en partie personnalisée voilà je vais créer l'émission on va voir comment ça se passe ensuite je vais programmer je dirais ouais à partir ouais 13h30 14h je vais dire c'est un équerre imeos ce qu'il faudrait faire c'est bloquer le rouble donc voilà il y a l'émission qui a été créée liste programmation voilà alors liste des émissions pardon voilà elle est bonne avec contre il y a flé de chance voilà voilà ajouter une programmation voilà non on va mettre capricieuse heure de début on va mettre 13h 13h30 voilà on va dire 16h30 voilà comme ça je l'ai créé comme ça pour les personnes qui veulent et ben le truc sera déjà fait par contre là le roublard va pouvoir encore refaire un mur de bombe voilà je lui ai dit de faire gaffe mais bon je m'écoute pas donc je retourne sur le left comme ça on peut continuer de commenter ça parce que sur la rediffusion vous verrez seulement l'écran que vous voyez enfin que vous vous voyez sur le live donc je vais tuer la bombe on va faire une petite roulette 300 chances qu'est-ce que je pourrais me faire on va se faire une dora voire trop aimant plus voilà on lui bloque le passage c'est vrai comme ça ils peuvent aller sur les cas je vais leur dire comment tu mets pour qu'on voit les cases en noir et gris je peux regarder la map si c'était laquelle oh si c'est une map du goût terminator elle est jolie celle là je vais la laisser un petit peu la dernière fois tu m'as metté sur l'eau les 30 secondes tu m'as viré de temps en temps ça arrive que j'ai des bugs donc je dois en fait quand je vous invite tous en général parfois il y a des bugs parce que ça écrit plein parce que les 5 personnes sur 5 sont ajoutées au truc et des fois ça a des bugs donc je dois relancer je réinvite tout le monde et si t'as pas eu le temps de rejoindre après c'est pas vraiment ma faute merde il a eu un soin il s'est pris quand même du moins 400 salut salut les petits gamers ça va alors le roubleur qui a le malheur de s'approcher le thomas serait une érosion mon petit vieux tu vois tu vois comprendre bien sûr je n'ai pas de PM quand il faut si c'est bon on va se booster on va mettre deux réflexes voilà ça lui aura retiré plus ou moins 500 de vitalité ça c'est cool mon chaton qui continue de soigner Madara sans problème Madara qui va venir aussi sur le roublard ça c'est bien on va laisser Diablo terminer Rox donc l'Ecaflip qui a quand même moins 52% en air donc ça fait assez mal et puis je pourrais t'effer après ton colis ici je fais des griffes de sanguel qu'il faut quand même assez mal il faut l'avouer mais l'Ecaflip ne saura pas faire grand chose face à Diablo qui quand même tape air avec son ancrage et son embuscade va lui faire très très mal il va lui remettre une embuscade non foine embuscade voilà on va encore lui faire une foine voilà donc normalement l'Arponus devrait le terminer voilà et c'est bien ce que je pensais elle la termine et il ne reste plus que 475 points de vie au roublard donc si j'arrive à l'aligner ça devrait être encore une victoire donc on a vraiment une bonne team aujourd'hui je suis assez content on est à 100% de victoire pour le moment qu'est-ce qu'il fait lui tu as foiré ton placement un grand seul truc qui est chiant c'est que je vais pas pouvoir le taper lui mais Lenny va pouvoir le faire si avec bluff je peux m'accrocher je vais lui faire des bluff à moins que j'ai une roulette PM ce serait alléluia non je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire à mon avis il connait pas encore super bien sa classe roulette 5p j'ai assez de peu pour mettre des bluffs 245 58 merde attendez le tout rien boom moins 60 c'est mon chaton qu'il termine oui ah oui magnifique on passe niveau 79 ça c'est cool plus que un niveau on a qu'on va juste dire putain on les enchaîne attend 1 seconde 1 seconde je vais vous montrer ça allez 5 sur 5 est-ce que le colis on a 4 sur 6 donc de l'autre côté en tout cas tout est accepté ou là il y a plein de gens qui rejoignent tous les petits bl on va s'amuser qu'elle saine je crois qu'il va me faire très très mal mais bon on va les laisser 50 secondes 140 000 xp contre un pendule et un pendule je sais c'est qu'à flipper niveau 4 passassah i love pandala et c'est 10 étoiles c'est vrai que pandala il y a quand même pas mal de pas mal d'étoiles j'ai toujours un combat de colis on va l'enlever ah non je peux pas ça il y a pas de mon côté oh là là il y a plein de gens il y a plein plein de gens donc on est à 16 victoires ça monte ça monte on est à 127 spectateurs wow mon délire avec wukong je fonce sur le mec et là coup de bâton je me barre en invisibilité c'est vrai que wukong oh là 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 c'est pas un incriminator les gens voilà c'est parti si mon combat ne se lance pas ça va être marrant alors qu'allons-nous faire donc comme je vous avais dit précédemment pour le premier stat entre guillemets de cartes à jouer je pense que je ne le ferai pas avant le niveau avant que j'ai destin des cafifs donc c'est bah niveau 100 bah niveau 100 peut-être que j'essaierai de passer terre pourquoi pas ça pourrait être bien histoire de changer un petit peu alors chaton roulette perception roue de la fortune les bons de fait voilà il y a un petit peu d'écaflip dans le combat il y en a 1,2,3,4,5,6,7 7 écaflip sur 14 personnes sur il y a 5 sur 11 personnes c'est pas mal un éni deux éni et un cra et hop et un énu il fait mal l'énu punaise mais ça a changé avant c'était pas comme ça donc faut aller caniglou avec l'almanax pour 100 oui c'est vrai qu'aujourd'hui il y a la forêt torturée le bonus de l'almanax c'est 100% ah non forêt de pas perdu pardon donc allez-y à mon avis il y aura sûrement des étoiles et ça expé vraiment bien là-bas en groupe de 5,6 ça pourrait être pas mal pour brain chaco c'est le mieux il a donné des pa à son chauffeur et là vous voyez qu'un écriflip ça fait mal niveau 7 il fait de moins 56 et moins 36 boum donc c'est un nini air que nous avons en face à moins que ce soit un nini haut mais qui met la panneau enfin la panneau bloc à chaque fois en adéquation avec son stuff pour avoir les résistances par rapport aux personnes en face je ne sais pas on verra bien freedom qui demande quelqu'un pourrait m'aider à savoir quel perso il devrait faire fait un écriflip les écriflips c'est les meilleurs je vais me faire un petit coup d'odora histoire de me rapprocher boum un cc avec bluff alors les gens ça monte toujours être de plus en plus de personnes sur le chat hier c'est pardon bien sûr lol capi mais oui j'ai dit que je viendrai regarder la programmation je fais encore un combat ou deux donc jusque midi et après midi je serai sur lol avec vous avec moi lénie et un pote à moi il me fait des mots de frayeur donc lénie qui joue pas mal pour le moment donc lénie je joue après lui malheureusement elle a 5pm alors c'est où la programmation ça fait 5 minutes que je cherche alors la programmation tu vois l'écran de stream et ben tu descends en dessous et là en dessous de la bannière il y a toute la programmation qui est prête il y a les jours de la semaine et tout a mis c'est tout simple ça va être différent je vais déjà tenter oh on est désinscrit du policier ouais allez on va l'inviter lui on lui dit d'inviter son pote voilà comme ça on fait 3 équerres 3 équerres ça peut être pas mal alors il est au lénie j'ai 0 pm c'est super il faut l'être 300 chance bon on va jouer le réflexe bon je sais qu'il tue son lapineau on a 121 spectateurs par contre pourquoi tu me réponds jamais vous aussi il a redémarré gros c'est moi le live il avait redémarré ouais bon ben c'est possible de temps en temps en fait comme je vous l'ai dit il y a des pubs qui se mettent tout seul tous les 20 minutes je pense donc c'est possible qu'il y ait eu un freeze entre guillemets mais en général ça se remet juste derrière donc il n'y a pas de soucis avec ça donc nous on est en train de gagner c'est vrai que c'était pas très équilibré mais bon il tape la cahouette avec ma roulette c'était oh il tape du 125 il est sérieux 125 au niveau 7 je t'envoie un message pour te dire que je suis fan de toi et si tu veux faire un collègue non je suis de tes abonnés tu ne me réponds pas je ne t'avais pas vu pourquoi il se tue entre eux c'est pas grave moi j'ai utilisé la griffe je veux ça fait mal quand même ça va vraiment tout changer je vous préviens surtout qu'on va pouvoir faire un petit stuff avec 5pm et si je vois que que j'en ai besoin je passerai en 6pm de base et là ça a commencé à roxer du poney ouh il a survécu juste parce que tu as survécu je ne veux pas te tuer bon allez j'y vais merci pour ce super live et aussi merci de prendre ton temps pour aller sur ma chaîne et bien de rien Vic merci d'être passé c'est gentil de ta part par contre juste après ça je vais vous mettre une petite page de pub je vais aller boire un petit coup et puis je reviens c'est quoi tu as des décapés non attendez je termine le combo et puis après je vais vous mettre une publicité en attendant et je reviens un combat le live se termine non mais je verrais bien j'aimerais bien en fait monter niveau 80 donc s'il faut encore faire attendez je prends un moment et quelques je crois que un combat si on le gagne je devrais passer niveau 80 bon l'objectif du live sera atteint et on aura fait quand même pas mal de victoires et voilà on va se terminer sur un plus d'un de bluff à mon 14 et c'est la victoire bon c'est vrai que c'était pas très équitable soit je vais vous mettre petite publicité le temps que je revienne à tout de suite je fais vite je vais juste boire un coup et je reviens bon c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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